Et bien nous y voilà, c'est parti pour la vidéo commentaire en français de la Viennality, la Viennality qui est le tournoi européen qui a eu lieu le 26 mars et qui réunissait des gros gros joueurs tels que Foxy, Tekken Master, The Beazle, bref du gros gros niveau et nous avons eu des français qui ont tenté de représenter et qui malgré un parcours honorable n'ont pas atteint les phases finales et c'est précisément ce que nous allons voir maintenant les matchs de losers jusqu'à la finale winner, ensuite la finale loser et la grande finale et ça commence tout de suite avec Tekken Master qui joue Kotal Kahn Wargod contre Mitsu Onnes et son scorpion. Alors attention, le stream a été fait à l'arrache sur place, il paraît que c'était une ambiance très festive, ça consommait des boissons, des boissons comment dire, pas des boissons pétillantes si on se comprend et donc il n'y a pas de 2, il y a 0-0 mais c'est bien Tekken Master qui joue Kotal Kahn contre Scorpion, ils sont un petit peu en retard sur les scores et c'est en best of 3 bien entendu, non c'est le premier arrivé à 3 quoi, enfin c'est pas un first 2 non plus quoi, on se comprend, je sors du taf, c'est pas facile de se mettre dedans, d'ailleurs j'ai complètement raté le premier round qui est pour Tekken Master, c'est, je vais m'y mettre, je vais rentrer dans le délire, donc on va se concentrer plutôt sur le match et on verra les règles au fur et à mesure que ça avance et donc pour le moment c'est Mitsou qui est bloqué en corner, il en sort avec une slide EX, elle est pas punie, si elle est punie c'est bon, je me suis dit attention à ce niveau là quand même ne pas punir une slide et c'est le combo Wargod avec le petit coup de coupe coupe à la fin pour lui cisailler une épaule, il prend une slide Tekken Master, c'est bien garder ça, il punit dans la garde, EX Projo pour garder l'avantage, la chope dans le mix up, on your knees, respecte le dieu Oshtek, l'interaction qui whiff et c'est puni tout de suite par Mitsou et son Scorpion, là c'est full combo, les chaînes nébulaires, voilà qu'il ramène, il rate le reset, ce sera 34% et il prend full combo juste après qu'il termine ce premier set, 1-0 pour Tekken Master, Tekken Master qui est un gros gros joueur, un joueur qui nous vient, des Emirats Arabes Unis, on se souviendra de sa présence au tournoi, au tournoi, comment dire, de la Japan Expo, vous savez qu'il est censé être un tournoi full Europe, mais bien sûr pour Warner Bros, tout ce qui n'est pas aux Etats-Unis, c'est l'Europe, donc pas de problème, le Bahreïn, ça passe, c'est bien connu, le Bahreïn, l'Union Européenne, pas de problème, géographiquement, en tout cas pour les Etats-Unis, ça passe. C'est cohérent. Mais bref, ça n'enlève rien à la force du joueur et à son talent. Il se déplace rarement, mais généralement il vient pour les gros event et la Viennality était un gros event. Nous avons un counterpick de la part de Mitsou qui n'a pas counterpick son perso, mais qui a counterpick sa variation, il a pris celle avec le trait, le scorpion qui s'enflamme, voilà, il active les feux de l'enfer, je rappelle que c'est imparable, il faut sauter, et là il a tenté d'activer son trait, mais il s'est fait punir, et il est déjà en corner le Mitsou, il prend overhead, il prend le combo derrière, il se fait cisailler encore 21%, le jump s'est gardé, il se fait poker, il se fait taper en garde, il subit la pression, la slide qui va trouver l'ouverture là, il a une phase, il touche avec le low, il se fait breaker tout de suite par Tekken Master, je crois le jumping qui touche, j'aurais pu avoir quelque chose derrière, il prend quand même le petit coup à la fin là, il prend overhead, après il prend le low, il est complètement mixé, et il perd déjà le premier round, savoir que cette variation de Kotal, c'est sa variation de combo au jeune garçon, de toute façon c'est pas trop un perso de la zone Kotal, il préfère le corps à corps bien sale, il préfère mettre des grosses patates, il suffit de voir son corps musclé, et allez il prend chop, les flammes de l'enfer mais qui arrivent trop tôt, la delay wake up lui a permis d'esquiver, l'activation du trait, il se fait taper en garde, dommage, je peux pas rentabiliser, je rappelle que le trait de scorpion à l'activation, ça crame l'adversaire s'il est juste à côté, voilà, boum, l'interaction armor fait un petit peu le tourisme, profite des beaux monuments de cette jungle, qu'est-ce que je disais, oui le trait de scorpion, à l'activation il brûle l'adversaire s'il est à proximité, sinon il fait des dégâts sur la durée, en étant à côté de son adversaire, puisqu'il brûle, voyez où il fait chaud, il fait chaud, et pour le moment il est bloqué en corner, il a tenté une wake up armor, il s'est fait punir l'ouverture de garde, cette fois c'est le breaker, vous voyez que Tekken Master fait attention de s'arrêter pour rester à bonne distance de l'activation du trait, il le sent venir, très bon mine de sa part, il est déjà un gros gros retard pour Mitchell Ness, il a pas pris le full combo, mais ça aurait pu, il prend une coupe coupe IX lancée par Kota, le combo, la TP, chaîne nébulaire, le cross-up qui touche, tout ça c'est bon, tout ça c'est bon, c'est très bon, ça fait que 29%, c'est cruel, c'est cruel, il tape tant de coups pour si peu, alors que Kotal, c'est quelques patates, et ça fait très mal, et encore ça peut faire bien plus mal, on le verra certainement plus tard, parce que nous avons Madin dans ce tournoi. Donc toujours pas de counterpick pour Tekken Master, bien entendu il gagne, donc c'est pas la fête. Ouais donc c'est bien un best of 5, c'est bien un best of 5. Pauvre Mitsu, il a encore counterpick, il a encore changé de variation cette fois, c'est la variation du lâche, c'est Scorpion qui invoque des démons, ils viennent à 4 pour tabasser un mec tout seul dans la jungle, à 4 sur un mec, mais regardez-le, il s'en fout, il continue de couper des épaules, c'est une belle cicatrice, Scorpion est bloqué en corner, je rappelle ces démons, voilà il y a celui qui est low et qui catch l'adversaire, il y en a un mid qui arrive par derrière et qui pousse l'adversaire vers Scorpion, et le dernier débarque du ciel et fait overhead. Oh la la la, Spirzi X s'est gardé, il s'est puni tout de suite, le jump gardé aussi de la part de Mitsu, il prend le lot à la fin, il se fait mixer, il se fait seulement mixer, ça s'est gardé, il s'est puni tout de suite le démons-lot, arrête d'appeler tes potes, bats-toi comme un homme ! Regardez la virilité de ce Kotal qui s'entaille la main, il est tout seul contre 4 le mec, on se croirait le soir dans une ruelle malfamée de la place Clichy, le type est seul contre 4 types, c'est cruel ! Et il s'en sort en plus, le gamin il s'en sort, alors que bon, je ne vais pas vous mentir, comme un des mortels, dans une ruelle sombre, seul contre 4, ça ne se passe pas très bien. Mais pour le moment, lui, il domine et il le tient déjà en corner, counter poke, il a tenté de sauter, il s'est pris un poke, il est déjà mal parti, il faut faire le comeback, le comeback de la mort, voilà, full combo, chaîne nébulaire, il ramène son adversaire, il touche TP, le lot qui touche, IX, chaîne nébulaire, le string combo avec la TP, le démon lot qui catch, et allez, c'est peut-être le comeback là, c'est bon, il est chaud bouillant, il est partout, et non, la chaîne IX dans la garde, et c'est puni ! C'est puni ! C'est donc une victoire pour Tekken Master, qui continue son chemin, et il me semble bien que c'est son chemin dans la loser bracket, et là, il affronte, il affronte la Jackie, full auto de Beezle, probablement la meilleure Jackie européenne, Jackie qui est un très très bon perso, qui a été souvent, enfin longtemps sous-estimé, mais qui a subi, qui a subi quelques buffs lorsqu'on est passé sur Mortal Kombat XL, et là, c'est la shop qui va foutre Kotal dans le corner, missile low, ça permet de comboter dans le coin, très bien, bim bam, boum ! Je ne rigole pas, la gamine, elle met des grosses patates de forain, elle tient ça de son père, elle a été éduquée à la ferme, et ça ne rigole pas dans la famille, ils ont tous fait une grosse carrière militaire, et ils adorent se mettre des trucs métalliques sur les bras, c'est comme ça, it's running the family, la tente de zone et la mitraillette, le jump qui touche, bien garder ça, le projectile IEX qui permet de garder la pression, il gagne le duel aérien, Beezle, allez, il peut, il peut, il peut, il peut, il peut, non, il peut pas, il peut pas, il se fait counter poke, à noter que Tekken Master a changé de variation, il a pris les variations Blood God, il invoque donc des petits totems sur le sol, vous n'avez plus le remarquer, et en guise de rappel, le totem violet, ça augmente sa défense, et le totem un peu pâle, ça augmente ses dégâts, et ça les augmente drastiquement, allez, tiens, j'ai en corner Tekken Master, et voilà, c'est le totem de dégâts, dommage, il l'a pas rentabilisé, seulement 15%, ça aurait pu faire très 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 mal en corner, le projectile, il y a l'armor, voilà, l'armor sur le dash, bien vu de la part de Beezle qui avait réussi à sortir du coin, et Tekken Master qui se sert de l'interaction pour en sortir à son tour, et là c'est full combo, dommage, il a pas mis le totem de dégâts, mais ça va probablement suffire pour le moment, tente de zoner, non, non, ça tente pas de zoner, malheureusement, il arrive pas à tenir le quota loin, il prend l'ouverture de garde sec, cruel, 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 ce Beezle, le géant des athées pour ceux qui l'ont vu, le gamin n'est pas la moitié d'un gros gabarit, en tout cas, il ne counterpique pas, toujours sur Jackie full auto, c'est la Jackie avec les petites mitraillettes qui en a sûrement fait rager plus d'un sur le online à la sortie du jeu, beaucoup de tatatatata, mais que voulez-vous, c'est le lot de tous les online qui débutent, et là voilà, regardez, le missile en l'air qui permet de comboter, dommage, le drop à la fin, avec les doubles chourioux, c'est cruel, ils sont toujours formés en corner, il y a un gros retard d'énergie, il invoque le soleil pour la brûler un petit peu, mais elle s'en fout, trop de mélanine pour la petite, le soleil, elle connaît, il invoque le totem de défense, il reprend l'ouverture sur ce cross-up, et il perd avec un gros retard à l'énergie, pour le moment, Tekken Master est serein, il est serein, il la tient en corner, il active son totem de défense, il met la pression, projectile, peut-être tu tentais un truc là, c'est cruel, c'est dommage, j'ai réussi à sortir finalement avec un petit streak combo, allez, il faut zoner, non, il run directement pour l'agresser, il devrait peut-être tenter sa chance au zoning, même si malheureusement, le totem de défense fera grandement baisser ses dégâts, peut-être pour ça qu'il préfère chercher le cac, il accuse déjà un gros retard, il tente l'interaction pour sortir Bizzle là, mais il bloquait en corner, il est bloqué encore en arrière, il prend ouverture, mais c'est breaker tout de suite, il perd le duel aérien, string combo avec la choppe, et l'upercute pour terminer, il le sait, c'est fini, c'est fini, c'est fini ! On retourne dans le select screen, est-ce qu'il y a un vrai counterpick derrière ça, ou juste on reprend son souffle ? Mais non, il y a un vrai counterpick, il sort un Raiden, un Raiden maître des tempêtes il me semble, c'est donc la variation où il peut poser des petits pièges, vous allez voir, il peut poser deux orbes, et en fait ces orbes vont connecter via un éclair, et si vous êtes entre ces deux orbes au moment où elles se connectent, vous vous faites électrocuter, assez sympa pour foutre des setups, ou un peu séphiser une zone, voilà, vous voyez une première orbe de poser, mais là il n'arrive pas à poser la deuxième, il est bloqué en corner, il prend déjà sa pression, il tente une armor là, mais heureusement c'est gardé, il a senti venir Tekken Master, il a arrêté son pressing, il a mis la garde, du coup c'est le full punish, le petit soleil, vous voyez là, il a eu le temps de poser une petite boule, et ça a connecté, ça lui permet de reprendre un petit peu l'avantage, il se refait électrocuter, il était vraiment à la limite, il tente de punir, il se refait électrocuter, il a dû mettre la garde, pour ne pas prendre, mais il arrive quand même à s'en sortir, dommage, Bizzle a imposé son jeu un petit peu tard, il avait déjà pris beaucoup trop, de dégâts, mais on n'est pas à l'abri d'un comeback, le breaker, il a réussi à poser son orbe, ce qui lui permet de punir, malgré le fait qu'il a été touché par le jumping, le superman, qui repousse bien Kota, là il a bientôt trouvé le corner, il repose son piège, mais pour l'instant c'est lui qui subit le pressing, toujours ce projectile à la fin, en EX, ça permet de garder l'avantage, boum, en EX, Raiden pose directement deux orbes, pas la peine de les poser les unes après les autres, allez, rien n'est perdu là, le retard n'est pas trop drastique pour Abyssal, il a réussi à trouver un petit combo, ça aurait pu faire un petit peu plus mal je pense, dommage, tentative de X-Ray, de la part de TK Master, il a tout envoyé, il n'a plus de barre, Raiden n'a pas de barre non plus, il faut faire attention, il n'a plus rien, là Raiden il va se faire gratter, et voilà, il se fait achever 3-0, sur ce projectile, qui fait quand même très mal, qui gratte énormément, et nous sommes déjà à la finale winner, qui oppose le Jason de Madzine, contre la Milena de Foxy, Foxy qui est probablement l'un des, non c'est pas probablement, c'est le meilleur joueur d'Europe, donc faites pas attention aux noms, ils ne les ont pas encore mis à jour sur le stream, au moment de l'event, mais c'est bien Foxy qui joue Milena, et oui, Foxy a abandonné, enfin abandonné entre guillemets, depuis le buff de Milena sur Mortal Kombat XL, il s'est mis à la jouer, mais il a toujours son Kung Lao qui attend, c'est toujours bien d'avoir un counterpick cracksteer, et pour le moment, la Milena fait complètement le travail, face au Jason de Madzine, la Shopee X pour tenter un truc, attention il n'est pas encore mort, il joue, ah bah si il est mort, pourquoi il n'a pas ressuscité, il y a eu le petit truc, je n'ai pas tout compris, je n'ai pas tout tout compris, enfin bref, en tout cas il joue Jason Unstoppable, c'est donc le Jason qui ressuscite, qui peut ressusciter, lorsqu'il a des barres de metteur, et il peut activer un buff, comme vous pouvez le voir, quand sa chaîne autour du cou brille, il est très bling bling ce Jason, mais là pour le moment, il prend pression, et voilà, crève 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 crève, des petits trous, des petits trous dans cette espèce de, je ne sais pas trop quoi, de mort vivant, un peu bizarre Jason, on ne sait pas trop ce que c'est, c'est un mec, il ne meurt pas, il met des grosses patates, le X-ray qui passe, perforation de la boite crânienne, fracture de la nuque, fracture de la cage thoracique, je vais vous faire un petit arrêt de travail, et vous pourrez reprendre, je pense, d'ici deux jours, tout va bien, vous pouvez voir, un Jason qui est complètement en place, depuis Mkx, il a lui aussi, eu, des petits buffs, qui le rendent, qui le rendent bien sympa, et qui le rendent assez viable, mais là pour le moment, Foxy Grandpas, se retrouve en corner, donc le string, on peut voir que, Foxy gère vraiment bien ses distances, il tape avec le bout de ses sailles, il a un très très bon jeu de foot, si bien gardé de la part de Madzins, ça over head low, il les a tous vus, il prend shop quand même, il se faisonner un petit peu, le jump, dommage, il aurait dû tenter un truc, regardez ça, il joue vraiment, avec la range de ses sailles, chaud bouillante, cette Milena, il a déjà un gros gros retard, alors qu'il a pas forcément fait des gros combos, il a trouvé les bonnes ouvertures au bon moment, il a mis un petit coup de saille par-ci, un petit coup de saille par-là, et voilà, ça picote, mais regardez, cette fois, il se relève, rien n'est terminé, il se relève avec un tout petit peu de vie, et là malheureusement, il subit le zoning, Jason il aime pas ça le zoning, c'est saille mid, saille mid, saille mid, saille mid, saille low, parce que les sailles de Milena ne sont pas mid, si vous baissez sans garder, vous passez au-dessus, il n'y a pas grand chose, malheureusement, il meurt sur cette TP wake-up, de toute façon, il serait mort quoi qu'il arrive, puisque, je pense que ça pouvait tuer, je pense que ça tue en gratte, il n'y a vraiment pas assez de vie pour encaisser, ni en hit, ni en garde, counterpick pour Madzine, Triborg, gros perso du pack, qui a mis beaucoup de hype, et qui a été beaucoup, beaucoup joué, online, tout le monde a kiffé Iron Man, il le joue dans sa varia sub-zero, avec ses petites grenades de glace, sa dive kick, et son pro-jo gelé, bien entendu, dive kick qui touche, il faut une grenade, string après la run, c'est tout ça, c'est bien gardé par Foxy, qui punit cette dive kick, regardez, il fait cross-down avec la roulette, il le rattrape derrière en jumpant, et là c'est le BNB de Milena, qui termine par le crève, 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 des petits trous, des petits trous, je dirais que le métal du cyborg, ne résiste pas au side de Milena, et regardez, il retrouve l'ouverture, dommage j'avais eu un petit drop, mais ça ne l'empêchera pas de terminer, quelques bugs, il reboot vite fait, le cyborg, il tente de se relever, c'est compliqué, c'est compliqué, il prend overhead, mais il break, il break, il break, il break, il a posé la grenade, voilà, savoir que bien sûr, si elle explose, Milena est gelée, cette grenade permet quand même de safeiser une petite zone, pour aussi utiliser pour terminer certains combos, attention, la slide, qui garde, et reslide derrière, le lot qui touche, projectile qui gèle, on active un drone, et c'est breaké tout de suite, le pit de glace, qui nous rappelle un petit peu glacius, mine de rien, les connaisseurs reconnaîtront ce petit picot, c'est gelé, c'est neutral, jump, et c'est le string derrière, bien vu, projectile au milieu du string, pour continuer, non, dommage, 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 mais il ne reste rien, juste une touche, la dapique qui whiff, et c'est puni, par, et elle a sa zone, sa zone, sa zone, la petite grenade qui permet de slider, tout en étant safe, puisque si on veut punir, on se prend l'explosion de la grenade, déjà, 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 gros retard, j'ai même pas fait attention sur le bar de vie, mais là, c'était pas possible, le round a été complètement géré par Foxy, c'est le bug, c'est le bug du cyborg, il va falloir passer à Windows 10, il n'a pas fait le travail, il n'a pas fait le travail, on ne peut pas, on ne peut pas, là, je suis désolé, je n'ai pas fait, je n'ai pas fait sur le bar de vie, mais elle a fondu, elle a cruellement fondu, ça prend son temps, ça réfléchit, il y a besoin de respirer un petit peu le madzin, la technique ancestrale du je retourne sur le select screen, parce que select string, c'est un peu autre chose, mais on ne va pas en parler tout de suite, donc la technique ancestrale du je retourne sur le select screen, pour faire un point sur ma vie, savoir un peu comment je suis arrivé là, les choix que j'ai pu faire, qu'est-ce que je vise, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, est-ce que j'ai fait les bons choix, est-ce que ce choix sera le bon, je ne sais pas, en tout cas, ce sera peut-être son dernier choix, et ce sera Sub-Zero Grandmaster, le Sub-Zero qui pose des clones, peut-être pour contrer le zoning de Milena, en tout cas, il y a déjà deux zéros, j'espère pour lui que ce sera un choix judicieux, s'il veut faire du comeback, c'est le moment, et pour le moment, il prend rôle, TP, ça n'est rien, string, et le petit, crève, 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 mon sang, tu vas mourir toi aussi, énervée cette Milena, elle veut tuer tout le monde, et là, ça zone, ça zone, il pose ses clones pour protéger, il tente une slide, ça passe pas, il prend chope, oula, il a failli taper dans le clone, ça s'est joué à un petit pixel, donc voilà, là, Madin, il va clairement profiter de tous ces petits clones, pour foutre la pression, mais il reprend combo, il reprend combo, et regardez-moi, encore du gros, gros retard, l'énergie, ça tue pas, mais il reste rien, il suffit d'une touche, et ce sera la roll qui va toucher sur ce jump, il a pas l'air inquiéter Foxy par ce counterpeak, c'est sûrement un bon choix, mais là, ça a pas l'air de payer, le cross-up qui whiff, et c'est puni, et elle avait lancé son string combo, du coup, elle le termine dans le clone, et là, c'est l'ouverture de garde, avec la slide qui repousse jusqu'au corner, la TP qui touche sub-zero, même en garde, si vous touchez sub-zero, vous détruisez son clone, avant que le clone ne puisse vous geler, il faut être sûr de soi quand même, le side qui pète le clone, il avait réussi à trouver l'ouverture, regardez comment il joue, vraiment avec la distance, il connait ses coups, très fou de si le perso, voilà le clone qui t'empêche de sortir le corner, mais il break, et bien sûr le breaker, ça détruit aussi le clone, c'est pas la fête, au niveau de la barre de vie, ça va, les deux sont à peu près à égalité, la TP qui touche, cette fois ça va faire combo, non, pas combo, il a réussi à mettre sa garde, et il reprend un clone, le Foxy, donc c'est retour au corner tout de suite, allez, allez, on met un clone, mais raïe, cette TP, cette TP qui touche sub, et qui détruit tout ce qu'il essaye de bâtir, la chope dans le clone, et c'est la win, non, c'est pas la win, il est à une ouverture de garde, pour les deux, et ta ta ta, il tente une run, mais il prend Sai, les réflexes de cet homme, il a jeté un Sai, et c'est donc la finale, loser, et nous avons, Madzin contre Tekken Master, deux Kotal, nous avons donc le Kotal qui fait des petits totems, c'est Madzin, et le Kotal avec sa grosse épée coupe coupe, c'est Tekken Master, ce sera un duel d'Ostek, un duel de gladiateur, et pour le moment, force est d'admettre que Madzin subit, il réussit une interaction armor, mais il a déjà un gros retard à l'énergie, il pose un totem, et c'est le X-Ray Full Street, perforation de la glotte, fracture de la nuque, violente fracture du crâne, écoutez, deux Doliprane, un peu de repos, et ça va, vous pouvez reprendre le combat, on va pas l'arrêter pour ça, tout va bien, Madzin qui tente de mettre la pression, mais il se fait punir tout de suite, il se fait punir tout de suite, et il retourne dans son coin, après ça te fait découper l'épaule, le jump s'est gardé, allez, sa counterpaw, et qu'il est à son tour de mettre la presse, il a le temps d'activer un petit totem de défense, ça tape sec, ça tape sec, on voit que Tekken Master cherche ses ouvertures, il réussit à caler un pot, qui lui permet de reprendre l'avantage, ça tape, bien vu ce contre de Tekken Master, magnifique, magnifique, oh la la la, encore, encore, oh la la, ce coup d'épée, c'est violent ici, mais regardez-moi ça, il l'a traîné, en tapant dedans, il l'a traîné du coin gauche, au coin droit, en bourrinant, et il lui a viré toute sa vie, un coup en hit, un coup en gratte, des coups ix, des coups machin, il fait trop mal ce perso, et Tekken Master l'a baladé, il lui a pris la main, et il dit bien, je te fais visiter le stage, là c'est le coin gauche, là c'est le coin droit, et il a déjà remis Maddin dans le coin gauche, il tente de s'en aller Maddin en sautant, mais il prend en tir tout de suite, c'est déjà le gros retard, plus qu'un quart de vie à peu près, pas plus, pas moins, il réussit à chopper Maddin, on y all, on active le totem de défense, allez, il met la pression à son tour, là, il va baisser des chopés par Tekken Master, ça fait trade, tape dans la garde, il prend le coup d'épée à la fin, c'est cruel, et après il tente de sauter, il se prend le projectiliex, les choix sont pas judicieux, il arrive pas à s'en sortir, c'est compliqué pour lui, le totem de dégâts cette fois, il ouvre la garde, et ça peut faire très mal, c'est forcément 26%, mais 26% pour le peu de coups qu'il a mis, ça va, franchement, il aurait dû faire beaucoup moins, ça cherche l'ouverture, il a trouvé, afin de taper dans la garde, il y a un ouvert qui finit par passer, il lance son projectiliex, et il court derrière pour mettre la pression, ce jump mal, malestime au niveau des distances, est puni par Tekken Master tout de suite, et ça y est, il va réussir à le remettre dans le coin, on le cisard un petit peu l'épaule, le jump, les deux ont whiffé, les deux ont whiffé, belle garde de la part de Madzin, sur ce coup de coupe, il a vu l'overhead, et là il prend la wake up, il tente une interaction, il a son totem de défense, au niveau des dégâts, ça va, il l'a plus, là il peut plus rien prendre, il peut plus rien prendre, même un bloc, qu'il pouvait plus, il manque pas grand chose pour ce Madzin, il manque pas grand chose, c'est le Counterpick Sub-Zero Grandmaster, qui à mon avis peut faire le taf, contre Kotalwar God, Kotalwar God a quand même besoin de trouver le contact, ce n'est pas un zoners, ces projectiles sont lents, sont lents dans les start-up, on a le temps de les voir venir, et le projectile normal, enfin casse le clone évidemment, mais il n'y a que le projectile EX, qui va passer au travers, niveau zoning, là Sub-Zero est complètement gagnant, et je pense que Madzin va profiter de tout son arsenal de clones, de boules, de ce que tu veux, voilà, bon là il y a eu l'IEX, donc c'est que ta armor, évidemment il l'a pété, donc, mais il est obligé de péter ses barres de MB, s'il veut s'en sortir, il tente une dive kick, et il tape dans le clone, c'est pas lui qu'il fallait taper, un petit Kagebushin no Jutsu, il ne faut pas taper dans le clone de glace, c'est compliqué, c'est qu'il fait le coup, il prend le projectile, et c'est full combo du coup pour Madzin, tranquillement, tranquillement, il a l'avantage, il réussit l'overhead, avec la petite explosion de clone à la fin, boum, énervé, Sub-Zero énervé, il casse ses propres clones, il n'a pas le temps, voilà, vous voyez le projectile MB, qui a donc passé au travers du clone, mais voilà, le projectile normal, lui, il ne passe pas, c'est ce qui fait que le matchup est compliqué, à distance pour Kotal, pour Wakaï, il a wake up en clone, évidemment, Kotal qui tape dedans, il est gelé, c'est combo gratos pour Madzin, il réussit à sortir avec l'interaction du coin, malheureusement, il se fait ouvrir, avec le projo ensuite, et le combo qui leur refout dans le corner, c'est du 25%, mais bon, 25% plus 25, ça fait 50 quand même, on est bon en maths, ou on n'est pas bon en maths, et déjà, l'avantage à la vie, ça va, il est serein, il le tient en corner, on pose un clone pour l'empêcher de sortir, et pour continuer à mettre la pression, voilà, c'est terminé, le counter pick fait le taf, le counter pick fait complètement le taf sur ce match-up là, ça subit, est-ce que j'ai vu un Ferrator, plutôt Chinook, et ce sera Ferrator, très très bon choix, très bon choix, pourquoi ? parce qu'au niveau du zoning, Ferrator counter pick complètement sub-zero, il a bien pris évidemment la variation vicieuse, excusez-moi, je ne sais pas s'il y a des bruits bizarres, c'est parce que je tripote mon micro, parce qu'il me dérange un peu, donc Ferrator vicieuse, parce que vicieuse, c'est fera pour moi, counter pick sub-zero, dans le sens où ces projectiles normaux, donc ces projectiles, pas besoin de les mettre en IEX, et bien passent à travers le clone de sub-zero, il est donc complètement gagnant au zoning, et il y a 3 variats de ce projectile, celui qu'on vient voir, qui est mid, ou fera à grippe son adversaire pour le trancher un peu, nous avons la variation overhead, et la variation low, tranquille le projectile, donc ça counter pick complètement le gamin, voilà, ça c'était la version overhead, le lancer de nain, voilà le lancer de nain, tranquille, et après elle te met des petits coups de griffe, la coquine, quelle vicieuse, et on est déjà, on est déjà bien dans l'avantage pour TK Master, qui n'a fait que counter zoner sub-zero, il n'y a pas grand chose à faire, comme vous pouvez le constater, le seul détail, voilà, il prend Slide DX, donc il y a le projet derrière, donc c'est combo, on connaît, 23%, c'est du sub, c'est du sub, on est honnête, on est honnête, il esquive le projet holo, comme vous pouvez le voir, quand il jette, il ne peut pas trop spammer ses projectiles, parce que quand vous jetez fera, et bien elle n'est plus sur vous, et elle n'est plus sur Thor, et du coup Thor, il n'a plus rien à acheter, il faut que Ferra revienne, mais Ferra, elle a des petites jambes, donc il faut qu'elle revienne en courant, tranquille, et elle ne remonte sur le dos de Thor, que si Thor est au sol, si vous sautez, ou si vous êtes par terre, parce que vous êtes tombé, elle ne remonte pas, elle fait des petits allers-retours en courant, comme une bouffonne, c'est donc le moment de contre-attaquer, si vous voulez, au moment où vous avez esquivé un projo, et il faut y aller quoi, regardez comme elle court, passe partout de Fort Boyard, boum 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 boum, et ça y est, elle a eu le temps de remonter, le cross-up s'est gardé, il trouve la touche en sautant, l'overhead, le petit clone, pour continuer le combo, c'est très bien avec le neutral jump, on remet un clone, vous voyez, puis il va faire, elle est en panique, elle est en panique, parce qu'elle ne remonte pas non plus sur Thor, il est gelé, et oui ça glisse, et voilà, et il s'est retrouvé en corner, sans pouvoir récupérer la petite, et il ne perd pas que ses projos, il y a aussi des strings combo, qu'il va perdre Thor, quand il n'y a pas la petite sur son dos, vous allez avoir des coups qui vont changer, ou alors carrément des coups qui vont disparaître, parce qu'elle doit être sur votre dos pour les faire, c'est compliqué, c'est pas facile, on a noté que Ferator, on reçu quelques buffs aussi, lors de la version XL, de toute façon, depuis le début, je vous dis, ce perso, il a subi des buffs, mais en même temps, en phase finale d'un gros tournoi, vous allez rarement voir les persos, les persos pourris, ou les persos qui ont subi des nerfs, forcément, forcément, les mecs ne sont pas fous, le projectile qui passe à travers le clone, le top 0 qui est bloqué en corner, il n'y a pas trop de retard d'énergie, il a réussi à lui caler un uppercut, et c'est pas facile de caler un uppercut de Ferator, franchement, projolo, projolo, il avait trouvé l'ouverture, tentative d'extrait, tentative d'extrait, c'est contré, je te broie les intestins, perforation de l'oeil, un petit détour chez L'Ophtalmo, et les petites lunettes, c'est la fatality du non-respect, oh la 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 la, vous avez une vilaine scoliose, ah ouais, Madin il est chaud là, il enlève son t-shirt, non, non mais il est chaud bouillant, il a raison, parce que qu'est-ce qui vient de se passer, Tekken Master a balancé son X-Ray, et du coup, Ferator s'est rué sur Scorpion, sur Scorpion, sur Sub-Zero, pardon, et à ce moment-là, Madin a activé lui aussi son X-Ray, or le X-Ray de Sub-Zero, vous pouvez le charger, et tant que vous le chargez, ça opère comme un contre, si quelqu'un le tape, il lance son X-Ray, et du coup, vu que Ferator était en train de balancer le sien, il a contré le X-Ray par son X-Ray, voilà, c'est tout, c'est tout, simplement c'est ça, et c'était beau, et c'était inattendu, bordel de merde, très, très beau jeu, pour le moment, le counter-pick paye, on est à 2-2, Tekken Master, counter-pick à son tour, il joue Jafar, Jafar, Jafar variation Bone Shaper, Shinnok qui est un perso qui n'est pas beaucoup joué en Europe, alors qu'il est assez apprécié aux Etats-Unis, et pourtant c'est un très très bon perso, très 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 bon perso, c'est quand même étonnant de ne pas en voir beaucoup, en dehors des frontières américaines, bon, je ne sais pas, peut-être que les joueurs européens le bouddha un peu de par son style, ou parce qu'il est trop craqué, je ne sais pas, en tout cas, c'est la variation Bone Shaper, il a donc ses piliers de flammes, mais ça il les a tout le temps, un petit projectile, et voilà, certains string combos, avec cette espèce de faux en os, j'appelle ça le balai, parce qu'il a un coup, on a l'impression qu'il balaye le sol, personnellement, mais bon, chacun y fera ce qu'il veut, et puis je trouve qu'il a un peu le japon de Jafar aussi, enfin Jafar en forme finale, quand il est en mauvais génie, enfin en sorcier maléfique, non on s'en fout, non on s'en fout de Jafar, en tout cas voilà, regardez le balayé, que c'est la wake-up, c'est puni, gardez pour Madzine, re-balay, on nettoie un petit peu le terrain, mais ce n'est pas trop le moment de faire le ménage, parce qu'il y a un round pour Madzine, qui s'offre une balle de match, il pose un clone, oula l'interaction qu'il fait sortir, mais c'était limite pilier de glace, il le récupère avec son balay, et là c'est combo, mais non, la wake-up clone, qui permet à Madzine de punir, on repose un clone, mais il ressort encore avec l'interaction, il avait réussi à garder le début du string, et il se prend le projectile, c'est combo gratos, chaque fois que tu te fais geler, combo gratos, trade, trop re-trade, il a le temps de poser un petit clone, mais c'est pété par le pilier de flamme, EX, qui permet de comboter derrière, voilà, tournicoti, tournicotso, qui nous fait le balay du balay, il a repris, il a repris du poil de la bête, Tekken Master, attention, attention, la moindre ouverture, ça peut faire très mal, l'overhead s'est bien gardé, l'interaction cross-up, oui, très bien vu, il n'a pas anti-air, mais il trouve quand même l'ouverture, est-ce que ça va tuer ? Non, ça ne suffira pas, il cale quand même le pilier de flamme, attention, l'ouverture de glace, et j'ai dit l'ouverture de glace, mais je voulais dire l'ouverture de garde, bien entendu, mais en tout cas, ça aura suffi, ça aura suffi, pour que Madzin, revienne, des enfers, et s'offre une petite revanche contre Foxy, en grande finale, et là, voyez-vous, comme je vous le disais, un boisson alcoolisé, stream un peu faire l'arrache, on commence la grande finale, avec un round de retard, mais normal, sans pression, c'est la grande finale, mais sans pression, on la commence avec un petit round de retard, gagné par Foxy, c'est donc toujours, toujours Milena, qui est jouée par Foxy, et bien sûr, là, le sub-zero, c'est Madzin, Madzin qui doit reset, il doit donc gagner six fois, et c'est le X-ray, perforation des tympans, ou la multiple fracture au crâne, ou double perforation des globes oculaires, vous allez mettre des lunettes pendant un certain temps, et puis si votre vue s'améliore, on viendrait me revoir, on parlera de vos oreilles, chaque chose en son temps, c'était un match assez rapide, puisqu'on a peu eu le premier round, donc tâchons de nous concentrer sur ce qu'il reste, et voilà une affiche qui nous rappelle des souvenirs, le Madzin contre Foxy, grand pas à la différence, qu'il avait un Konglao, je parle bien sûr de cette bonne époque de l'ESL, où il y avait des Liu Kang, des Konglao partout, le Madzin, il faisait un peu scission lui, il jouait son Kota, le Blood God, et il a déjà réussi à prendre des rounds à Konglao, est-ce qu'il va réussir à tuer la Milena des Enfers de Foxy, on va le savoir tout de suite, c'est gardé, mais là directement le trouve l'ouverture, breaké directement par Foxy, Foxy qui retrouve l'ouverture avec un petit jeu de foot, si c'est bien vu, il connaît bien ses distances, il retrouve l'ouverture, mais il n'y a rien derrière, pour le moment les deux cherchent l'ouverture de garde, et c'est finalement la Roll dans l'invocation du totem, dommage, c'était le totem de dégâts, il prend full combo, 30% donc, je crois qu'il y avait bien vu ce contre sur le projectile, il y jette un vase, il invoque le soleil pour bronzer un peu, le soleil qui bien sûr, tant que Kotal est à l'intérieur, il récupère de la vie, et si un ennemi est à l'intérieur, lui il en perd bien entendu, il a toujours son totem de défense, il réactive un petit peu de soleil, l'enfant du soleil, qui parcourt les cités d'or, mais il se fait percer la glotte, voilà, crève, il est infidèle, 1-0, donc déjà 1-0, et premier round de ce second set pour Foxy, bien vu la Roll, le Jump, le Sair, le BNB de Milena, on termine par les petits picots, des petits trous, des petits trous, toujours des petits trous, il est là le Wake Up qui esquive, l'Overhead, mais il prend chop quand même le Kotal, l'Overhead c'est gardé, le low c'est gardé, dommage qu'il n'a rien pu mettre derrière, il a eu le temps d'invocation, une petite deuxième de défense, il met un petit peu de soleil, pour se mettre bien, là sans pression, un petit cocktail, tranquillement, voilà, ça c'est la stratégie Kotal, on se fait un Bumker en corner, avec le soleil, et un totem de défense, mais là il subit complètement le zoning, il a quand même bien récupéré de la vie, ça y est, il est énervé Foxy, il a trouvé son ouverture, il recale son petit BNB, 35%, totem de défense, on tente une run, on la cancelle juste avant, il trouve l'ouverture de garde, malheureusement, et ouais, c'est breaké, il avait les barres, il avait les barres, il n'arrive pas à trouver les options, là pour le moment, le Kotal, il reprend l'ouverture de garde, sur ses deux petits coups de SAI, l'ATP, SAI aérien, et les picots, ça a l'air d'être compliqué comme matchup, il reprend rôle, cette fois il break, mais alors là, il suffit de regarder les barres de vie, à moins d'être un dieu, il n'y aura pas de comeback, on a envie d'y croire, on a envie d'y croire, dommage que ce ne soit pas le tantème de dégâts, c'est breaké, allez, rien n'est perdu, rien n'est perdu, il se fait punir, il se fait punir, voilà, crève, saloperie, il est déjà 2-0, pour Foxy, ça s'annonce compliqué, compliqué, mais bon, on a déjà vu des comebacks, des comebacks en mode reset de bracket, alors qu'il n'y avait plus qu'un, alors qu'il n'y avait pas le match, il nous refait la technique ancestrale, de la réflexion sur soi, comment je suis arrivé là, qu'est-ce que j'ai envie de faire, est-ce que c'est vraiment ça le but de ma vie, qu'est-ce qui m'a amené à être là, assis ici en finale, et finalement, la réponse, c'est un triborg, sub-0, est-ce que ça fera le taf, il a l'air songeur le Madzine, est-ce que ça fera le taf, en tout cas, c'est le set de match, pour Foxy, et qui trouve l'ouverture de cartou, tout de suite, avec la distance, avec ses ça, et pop, 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 crève, 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 mais crève mon sang, je t'avais déjà tué toi, pourquoi t'es revenu, il pose une mine, malheureusement il subit le zoning, il repose une autre mine, il slide derrière, une petite mine encore, projectile s'est gardée, la tentative de punition finie dans la garde, la wake-up qui esquive la grenade, et qui touche, dommage, il a attempt son combo, avec la roll, crève, 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 la knife qui passe au-dessus du saille, la slide s'est gardée, la chope, boum, 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 il lui a cassé le nez, elle est bonne pour la chirurgie esthétique, au passage elle fera une petite chirurgie dentaire, ça ne lui fera pas de mal, le lot s'est gardé avec le silo, mais c'est gardé aussi, il a réussi à punir, mais c'est breaké par Foxy, il y a la grenade, la grenade qui touche, pour séficier la dive kick, c'est bien vu, le combo, allez, rien n'est perdu, rien n'est perdu encore, il runne pour pousser le corps de son adversaire en corner, le projot qui touche, est-ce que ça va tuer, est-ce que ça va tuer, ça peut tuer, ça peut tuer, ça peut tuer, oh non, l'armor, non, l'armor bien vu, dans le trou du string, oh là là, c'est sale quand on le dit comme ça, mais c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé, il a le temps d'activer un drone, on y recombote en corner, 24%, attention de ne pas prendre l'ouverture bête comme celle-là, voilà la roll et le BNB, petit coup de saille, Electra style, pose une grenade, bien esquivez par Foxy, la chop qui wiff sur la hitbox, Abilena, enfin non, bien sûr, elle n'a pas wiffé sur sa hitbox en particulier, mais bon, elle a wiffé quand même, on s'est compris, on s'est compris, c'est déjà gros retard pour Foxy, là qui a peut-être terminé le match, peut-être terminé le match, en tout cas, il faut un comeback du feu de dieu pour Madzine, parce que sinon c'est terminé, la dive kick qui wiff, il prend l'ouverture, mais c'est pas quand c'est les rois, il prend un coup de saille, oh la la la, c'est cruel, donc, c'est une victoire de Foxy pour cette vénalité, voilà, Foxy qui garde son titre, et n'oubliez pas du coup pour les petites annonces, voilà, c'est la pub, vous avez l'American Dream ce week-end, et bien entendu, vous avez le Stunfest sur Mortal Kombat X, où seront présents des gros gros joueurs, Foxy sera là, on espère que les athées seront là, Nivek, du lourd, donc n'hésitez pas vous aussi à venir, on vous attend nombreux, ne serait-ce que pour la hype, bisous !